C'est parti. Je travaille actuellement comme journaliste généraliste de société et de culture, ainsi que comme documentariste pour des films à visée anthropologique. Est-ce que vous pourriez revenir sur la jeunesse de votre film que vous avez fait cette année ? J'ai contacté plusieurs instituts d'archéologie pour leur dire que je voulais faire des documentaires d'archéologie. Et puis en fait il s'avère qu'à Neuchâtel, au nord de la Suisse, il cherchait justement quelqu'un pour couvrir cette expédition suisse en Mongolie. Pour moi l'archéologie c'est la recherche du passé, de tout ce qui est objet, mais plus globalement l'archéologie c'est s'intéresser au passé, mais à d'autres cultures du passé. Et l'ethnologie pour moi c'est toutes les cultures, qu'elles soient présentes au passé. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi l'archéologie, l'ethnologie englobe l'archéologie. Mais je sais que tout le monde ne partage pas la même avis que moi, mais voilà. Comment s'est déroulée la collaboration entre archéologues suisses et mongols sur le chantier ? Eh bien c'est difficile. C'est difficile d'une part pour des raisons de langage, parce que les mongols apprennent depuis quelques années seulement l'anglais, mais ils ont quand même une grande culture. La principale langue qu'ils apprennent en dehors du mongol c'est le russe, donc ils savent très très mal l'anglais, et évidemment les suisses ne savent pas le russe, enfin en tout cas pas cette équipe là. Donc il faut beaucoup communiquer avec les gestes, avec les sons, avec les onomatopées. Il y en a certains qui maîtrisent assez bien l'anglais pour aller plus en amont dans des conversations, mais c'est vrai que là après il y a des problématiques de culture, d'interprétation, d'attente, ça peut amener à souvent des quiproquos, qui malheureusement dans un sens comme de l'autre, c'est pas évident. Et surtout ce qui était très important pour moi, c'était que je voulais faire un film sur l'impact de l'autre sur soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! M'amor ! M'amor ! M'amor !